Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, on vous présente nos nouveautés de la semaine. Tout d'abord, on a reçu « Deux garçons et un secret » d'André Poulin, illustré par Marie Lafrance. Dans ce livre-là, ce sont deux garçons qui tombent amoureux et qui veulent se marier. Ils vont prévoir une cérémonie. En arrivant à la maison, les parents des deux garçons auront des réactions différentes. Une famille va dire « Ça se peut pas », « Deux garçons, ça se marie pas ». Et dans l'autre famille, ça va être accepté. C'est un livre qui, selon moi, est nécessaire de lire. C'est rare qu'en littérature jeunesse, dans les albums, on voit vraiment une histoire d'homosexualité entre deux personnages, donc entre deux garçons. On voit souvent l'homoparentalité, mais on voit peu deux enfants amoureux. J'ai adoré cette histoire-là, je vous la suggère. C'est une histoire qu'on peut utiliser en classe, mais qu'on peut aussi lire à la maison pour l'ouverture d'esprit des enfants. Je poursuis avec le deuxième tome de « Gangster » de Joanne Mercier, illustré par Denis Goulet. Ça s'appelle « Mieux vaut prévenir que périr ». C'est une deuxième aventure pour Gangster, un héros des ruelles. Gangster, c'est un chat qui est vraiment irrésistible. Ce petit livre-là, à cheval entre la BD et le roman, d'une centaine de pages, s'adresse aux enfants de 9 ans et plus. On poursuit avec la série Charlotte de Dominique Demers. Donc ici, on nous présente une drôle de ministre. Les illustrations ont été faites par Fabio Pellegrino. Donc encore une fois, Charlotte ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel un peu partout. Donc ce sera une histoire encore là drôle de Dominique Demers. Je poursuis avec une nouveauté chez Urtubis. Ça s'appelle « L'école du style » de Diana Bélis. Olivia, 14 ans, va devenir mannequin. Elle va découvrir un monde de voyage, de compétition, mais aussi de l'amitié. Peut-être trouvera-t-elle l'amour, on ne sait pas. Donc ça s'adresse aux enfants de 12 ans et plus. Nous avons reçu aussi 7 romans de poche publiés chez Québec Amérique dans la collection Nomade. Donc je vais les passer rapidement. Ce ne sont pas des nouveautés. Ce sont des livres peut-être que vous avez déjà lus. Jean-François Beauchemin et la Fabrique de l'Aube, qui a remporté le prix des libraires en 2007. Québec Amérique a aussi sorti en livre de poche la série de Micheline Doff au bout de l'exil. Donc c'est une série qui s'était vendue à plus de 50 000 exemplaires. Québec Amérique a aussi réédité en format poche deux livres de Jean Lemieux. Jean Lemieux qui écrit des romans policiers. Donc ils ont réédité La marche du fou et La lune rouge. Donc deux livres qui avaient été assez populaires de Jean Lemieux. Dernière réception de la semaine, Andréa Michaud, Lazy Bird, de l'auteur du livre Bondré, qui avait remporté plusieurs prix. Dans ce cas-ci, c'est une édition qui a été revue par l'auteur. Voilà, ça complète nos nouveautés de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Pause Lecture ou à nous suivre sur notre site web, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires en bas. Est-ce qu'il y a des livres dans ça que vous avez déjà lus? Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez lire, acheter? Donc laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. On se revoit très prochainement pour une autre capsule de Pause Lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !